Alors bienvenue à chacun et à chacune pour plonger ensemble dans la réalité de la Semaine Sainte. Alors on va se servir d'un document scientifique pour éclairer notre foi. Vous savez, quand beaucoup de gens craignent que la science éclipse la foi, mais ce n'est pas ça qui se passe habituellement, la science nous aide toujours à mieux comprendre notre foi. Alors on va commencer par cette étude-là, et on va voir au fur et à mesure comment est-ce que les paroles de Saint-Paul sont vraies, quand Saint-Paul nous parle de l'amour fou de Dieu. Saint-Paul ne sait pas quoi dire devant l'amour de Dieu, donc il appelle la folie de Dieu. Il dira aussi, il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Il va parler du trop grand amour de Dieu. Ça c'est des mots qu'on entend souvent, mais avec l'image on va mieux les comprendre ce soir. Alors un homme, vous savez ce que c'est, j'espère. Le soir, nous autres au Canada, on ne met pas nos morts dans des suers, on les met dans des cercueils. Mais au pays de Jésus, naturellement, on a des grands linges dans lesquels on enveloppe le mort. Ça s'appelle un soir ou un linceul. Et le linceul qui a enveloppé le corps de Jésus, il est gardé dans la ville de Turin, au nord de l'Italie. Il est là depuis plusieurs siècles et il est là actuellement encore dans cette ville-là. Nous autres, on a des cimetières. Mais à l'époque de Jésus, on déposait les morts dans des cavernes, dans des grottes. Alors si la personne est pauvre, elle prend une grotte naturelle. Et si elle est en moyenne, elle peut se faire creuser un cercueil dans le roc. Et on sait que Jésus a été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimatie, un homme en moyen, un homme riche. Donc le tombeau devait ressembler à ça. Voyez ici, il y a quelques marches. On descend à l'intérieur du tombeau. Il y a une table en pierre. On couche le mort sur la table. Et on ressort. Et on prend bien soin de rouler la pierre qui est ici. Il y a une pente comme ça. Alors c'est facile de rouler la pierre. La pierre est deux raisons très simples. On ne veut pas que les animaux sauvages aillent dévorer les cadavres. Et deuxièmement, l'odeur de la décomposition. Alors on met la pierre tout simplement pour ça. Rappelez-vous le détail aussi. Quand les cinq femmes vont dire au matin de part, « Qui va nous rouler la pierre? » C'est facile de la fermer parce que ça descend comme ça. Mais quand il faut remonter la pierre, c'est beaucoup plus difficile. Donc elles avaient besoin d'hommes pour rouler la pierre du tombeau. Alors leur interrogation est très logique. « Qui va nous rouler la pierre? » Donc c'est des femmes pratiques. Au pays de Jésus, quand quelqu'un meurt, chez les Juifs, on suit la loi. Vous savez que nous autres, les catholiques, on a les dix commandements. On trouve ça terrible, des fois. Mais chez les Juifs, ils ont plus de 600 lois à suivre. Et ils les suivent à la lettre. Un bon Juif, ça suit la loi. La loi va gérer tout le domaine de la vie. La vie, la naissance, la nourriture, le vêtement, la mort. Alors quand quelqu'un décède chez les Juifs, on regarde, on ne dit pas quelles sont ses volontés. On dit que dit la loi. Et on suit la loi. Donc la loi dit de laver le corps sept fois. Ensuite, on se sert de la mine, la loi, c'est des aromates, pour mettre sur le corps. Et on couche le cadavre sur le linceul, sur le suer, et on ravole les morceaux par-dessus, comme ça. Et avec quelques bandelettes, on ferme tout simplement le linceul, et on conduit le mort dans le tombeau, qu'on a vu tout à l'heure, dans ces genres de tombeaux-là. Alors c'est comme ça qu'on fait l'ensevelissement, selon la loi juive. OK? Alors si vous allez à Turin, c'est ce que vous allez voir. Le linge a un peu plus de 14 pieds de long, par un 3 pieds de large, et le milieu est ici. Alors Jésus est couché par là. Alors vous avez l'arrière de la tête, les homoclats, le siège, les mollets et les pieds. Et l'autre morceau du tissu tombe sur le dessus du corps, donc on aura l'empreinte frontale. Vous avez le visage, le thorax, les bras sont pliés sur le corps, les genoux et le reste des jambes qui pointent dans cette direction-là. On met les mains sur le corps pour qu'elles restent à l'intérieur du linceul. Donc on les attache, les mains et les pieds, à l'intérieur du linceul. Le sensuaire a toujours été connu, mais pas toujours étudié. Donc la vraie grande recherche profonde, très scientifique, date de 1978. Alors on a fait venir une quarantaine de savants fournis par la NASA. Et naturellement, la NASA a fourni aussi le matériel électronique pour étudier le suède. Donc ici, on voit les savants qui sont en train de relever les pollens qu'on trouve sur le linge. On trouve une cinquantaine de pollens de différentes plantes sur le suède. Donc on met un papier scocheté, un tape, sur le suède. On arrache le papier, on le passe sous un microscope et là on peut voir les grains de pollen. Un pollen, on peut découvrir à quelle plante le pollen appartient et on peut trouver où pousse cette plante-là. Alors c'est comme ça qu'on va être capable de suivre de temps en temps. Quand il manque des dates dans l'histoire, on peut se servir des pollens et des plantes pour retracer un peu par où le suède est passé à travers les âges. Alors le pollen que vous voyez sur l'écran appartient à une plante qui pousse uniquement à Jérusalem. Donc il y a du pollen de Jérusalem sur le suède. Ça veut dire que le suède est passé par là. Alors avec différents pollens comme ça, on peut contrer les manques historiques. par d'autres objets scientifiques qui nous aident à suivre le suède à travers les siècles. Si on essaie de trouver une carte complète, c'est impossible. Mais on a des grands éléments de base. Le suède est à Jérusalem, combien de temps, on ne le sait pas. Il faut vous dire que pour un juif, un linge mortuaire, c'est impur. Alors les premiers chrétiens sont des juifs d'origine. Donc ils ont gardé leur tradition. Alors il faut dire que les premiers chrétiens sont embêtés avec le suède parce qu'un linge mortuaire, c'est impur. Puis en plus, il y a une empreinte sur le linge. Tu ne feras pas d'image. Alors les juifs seront pris avec ça. Donc le suède, on ne s'en sert pas beaucoup au début. On va surtout le cacher pour le garder pour plus tard. Donc de Jérusalem, on sait que le suède s'en va à Hédès. Et si c'est l'histoire de Saint-Jude, vous savez la statue de Saint-Jude a toujours dans le cou un gros médaillon avec un profil ou sur le bras, un cercle avec un profil aussi. Ça représente Saint-Jude qui est allé porter le suède à Hédès. On sait que le roi d'Hédès est malade. Il avait entendu parler de Jésus. Il envoie chercher pour le guérir. Mais Jésus, il fait longtemps qu'il est mort. Alors pour ne pas décevoir le roi, on va lui envoyer le suède. Mais le suède plié en huit, qui fait qu'on voit uniquement le visage. Ça fait comme un cadre et le visage est encadré. Et quand le roi d'Hédès va contempler cette image-là, il va guérir. Et pendant plusieurs dizaines d'années, le suède va demeurer à Hédès. On le transportera ensuite à Constantinople, à Éphèse. Et on va tourner naturellement ici pendant plusieurs siècles jusqu'au temps des croisades. Alors aux croisades, en fait, on va voler le suède. Et on va l'emmener à Liré, ensuite à Chambéry, puis ensuite à Turin, où il est encore actuellement. Alors c'est une vraie épopée de suivre toutes les aventures que le suède peut avoir vécues. Mais c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. Ici, vous voyez les savants américains qui étudient sur le suède. Vous voyez l'ampleur du tissu, ce n'est pas un petit lingue, c'est très impressionnant. Et ils avaient le droit de tout faire ce qu'ils voulaient, excepté d'endommager le suède. Pas question de partir avec une pièce en souvenir. Mais tout ce qu'ils voulaient pourvu que le suède reste intact. Alors ici, on les voit travailler sur une table pivotante. Et ils se servent des rayons X, des rayons ultraviolets, tout ce que la science peut permettre de prendre pour étudier le suède. On a grossi les fils 8000 fois. Donc vous avez un fil ici. Et on voit un grain de pollen qui est pris entre les fils. Et des petits morceaux de coton. La première expérience qu'il fallait faire, c'était de s'assurer que le suède est vraiment un linge mortuel. Et la loi juive exige qu'un linge mortuel soit fait avec des plantes, uniquement. Donc on a vérifié sur le suède. Et il est fait avec du lin et un peu de coton. Donc le suède répond aux normes juives d'un linge mortuel. Si on avait trouvé de la laine, on aurait laissé faire de la recherche. Ça n'aurait pas été un linge mortuel. Il faut suivre la loi. Donc le suède est vraiment un linge mortuel qui répond aux normes juives d'un linge pour les ensevelissements. On sait que le suède embêtait les premiers chrétiens, qui étaient des juifs. Donc on l'a caché pendant plusieurs siècles. Et on l'a mis dans des genres d'urnes comme ça. Un peu comme les documents de Qumran. Et finalement, à force de le mettre debout comme ça dans une urne, il y a des faux plis qui sont apparus sur le suède et demeurent dessus. Et c'est par l'étude de ces plis-là qu'ils ont fait le lien avec une position debout comme ça et dans une urne. Alors combien de temps il est là, on ne le sait pas. Mais on sait que ça embêtait les juifs. Donc on ne peut pas se débarrasser d'une chose comme ça. Mais étant inconfortable avec ça, on l'a caché pendant plusieurs années. Jusqu'à temps que l'Église soit remplie par d'autres personnes qui n'ont pas les scrupules des juifs. Donc là, on peut, après ça, sortir le suède et l'exposer. En 1532, le suède est à Chambéry. Il y a un incendie qui se produit. Alors dans ce temps-là, vous comprenez qu'on n'a pas un système de pompiers comme aujourd'hui. Alors le suède était plié comme ça dans un coffret en argent gardé derrière le maître hôtel. Quand le feu s'est éclairé, on s'est empressé d'essayer de le sauver. Donc on a arrosé comme on n'a pu, mais la chaleur a fait fondre un coin du coffret qui est en argent et le métal en fusion est tombé sur le linge et l'a traversé bord en bord. Mais on a sauvé le suède quand même. Alors si je déblie maintenant mon linge, mon suède, sous sa grandeur, à 16 endroits, il y avait un truc. Qui est dû au métal en fusion. Donc on a le choix. On laisse ça comme ça et tout le linge se briserait. C'est un peu comme de la jute. Donc si vous avez de la jute, vous ne faites pas une couture, tous les fils s'enlèvent. La même chose sera arrivée pour le suède. Donc pour le préserver, on va demander aux sœurs Clarisse de Chambéry de rapiesser le tissu. Donc elles vont faire un tissu presque semblable, mais beaucoup plus jeune, donc ça va pareil. Et encore aujourd'hui, le rapiessage tient bon. La mère Abesse a fait le travail avec deux, trois religieuses à genoux. Parce qu'elle savait qu'elle avait dans les mains un linge vénérable. Et le travail est parfait. Et dans les archives des sœurs, on retrouve un compte-rendu de ce travail-là, avec une description très précise du suède. C'est une des premières descriptions qu'on peut avoir. Alors vous voyez sous le cercle orangé, le rapiessage, qui revient à ces endroits. Le cercle ici nous montre qu'à cause de l'eau, qu'on a arrosé à fond de tissu, les couleurs sont changées. Et sous la flèche verte, il y a une grande ligne noire en haut et en bas du suède. Ça c'est encore les traces de l'incendie. Mais puisqu'il n'y a aucune perforation, on n'y touche pas. On laisse ça comme ça. Le suède subira trois incendies au cours de son histoire. Ici c'est Turin, la chapelle royale. Alors jusqu'à récemment, jusqu'à ce que le roi quitte l'Italie, parce que l'Italie a décidé d'être un pays gouverné non pas par un roi, mais par un gouvernement. Donc il a dû quitter l'Italie. Et en partant, le roi va céder le suède à l'église. Alors c'est assez récent. C'est au temps de Jean-Paul II. Alors le roi d'Italie a cédé par testament le suède à l'église, mais à la condition qu'il demeure toujours à Turin. Alors c'est la chapelle royale, le palais. Et c'est ici, dans la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, qu'ont lieu les ostentions du suède. Il est conservé là. Alors quand je suis allé en 2010, on passait par les jardins du palais à l'arrière. Il y avait de grands estrades et des grandes filets. 3 500 000 personnes sont allées. Alors on passait chacun notre tour rapidement pour contempler le suède. C'est le maître Henn qui autrefois portait le suède ici, dans le Grand-Corp. La dernière incendie, avant l'ostention de 1998, a détruit la chapelle. Un incendie criminel, quelques mois avant l'ostention du suède. Donc tout ça s'est disparu maintenant. Et on garde le suède avec beaucoup plus de prudence, dans un cadre spécial avec des vitres blindées, toutes les façons modernes de le conserver maintenant. Mais on a failli le perdre. Il y avait un pompier qui n'était pas de service quand l'incendie s'est déclaré. Il a décidé d'aller donner un coup de main à ses amis. Le pompier était incroyant. Mais il semblait, il était comme s'il était poussé d'aller l'aider. Il est entré avec deux compagnons. Ils ont brisé la vitre avec une grosse pioche spéciale. Et ils ont réussi à perdre le coffret et à sortir le suède. Et dès qu'ils sont sortis, tout le dom s'est effondré. Alors deux, trois minutes plus tard, on aurait perdu le suède. OK? Donc quand le suède n'était pas exposé, il est gardé là-dedans. Un coffret ciselé en argent. L'intérieur, c'est comme un coffre de 7. Et on roule le suède et on conserve là-dedans. Alors c'est ce que les pompiers ont sorti sur leurs épaules lors de la dernière incente. Maintenant, il est plus là-dedans. Il est conservé dans un endroit, dans des vitres, mais encore tout ça fait spécial. À l'épreuve du feu, à l'épreuve des bombes, à l'épreuve de tout ce que vous voulez. Maintenant, on prend les grandes précautions pour le préserver. Il est gardé derrière ça. Alors quand on va à Turin, et ce n'est pas une ostention publique, on ne peut pas voir le suède. On peut prier le vent, on ne le voit pas. Et lors des ostentions, bien là, on le montre au temps public. La première merveille avec le suède, il faut bien saisir pour le comprendre, c'est que le suède est un négatif. Là ici, vous avez le parpileur, le négatif du parp, et le positif. Vous autres, si vous voulez que les gens vous reconnaissent, vous ne leur enverrez pas un négatif. À moins que ça vous organise un peu, mais habituellement, on n'envoie pas un négatif. Alors un négatif, c'est difficile à lire. Alors gardez bien pour le suède. Le suède, le vrai suède est ici. Et vous avez le positif en haut. Là, si on prend le visage du vrai suède, le négatif, c'est difficile à déchiffrer. Mais si on passe au positif, c'est très facile pour le lire. Alors les savants travaillent sur le vrai suède, le négatif, mais pour le commun des mortels comme nous autres, on est mieux travaillé sur les photos du suède. C'est beaucoup plus facile pour saisir tous les détails. Ici, on a mis debout le vrai suède, la partie frontale et le positif. Alors c'est beaucoup plus facile de voir qu'il y a un homme dont l'empreinte était complète ici sur le linge plutôt que l'homme. Et le suède, ce qui est super merveilleux, c'est que si vous êtes un petit peu trop loin, vous ne voyez rien. Si vous êtes trop proche, vous ne voyez rien. Il faut une distance très spéciale à observer si on veut voir les traits du suède. Alors quand on est allé en 2010, il y avait des jambes de corridor qui avaient été bâties. Il faut être sûr qu'en passant, on voit bien le suède. Parce que quelques pieds plus loin ou quelques pieds plus proches, on ne voit rien. L'empreinte est vraiment à la surface des fils. Il y a un sculpteur qui a pris le suède, un sculpteur de talent, et il a fait un bronze exactement comme le corps de Jésus était à l'intérieur du suède. Donc, il a gardé toutes les mesures, sa corpulence, exactement comment les membres sont placés, son poids. Tout correspond exactement au suède de Turin. Alors si on va avoir une idée de ce que Jésus avait l'air dans son suède, on n'a qu'à regarder ce bronze-là. Il est conservé à Turin, au musée du Saint-Suède. Alors vous avez le vrai suède, la partie frontale, dont maintenant on voit bien, il est habitué. Et partir de la nuque jusqu'en dessous des pieds. Tout ce qui est brun est une blessure. Donc son corps est vraiment blessé des pieds à la tête. Plus le brun est foncé, plus la blessure est profonde. Alors si on porte de sa tête, du haut de la tête, jusqu'aux pieds, il n'y a que des blessures. Et si on prend de sa tête jusqu'en dessous des pieds aussi, il n'y a que des blessures. Alors le Saint-Suède va nous permettre de visualiser ce que Isaïe a écrit. Je n'ai plus le ressemblant d'un homme, puis une blessure, puis tout ça. Alors vous avez le texte biblique et on a le visuel avec le soin. On va les analyser au complet avant. On ne regardera pas les blessures pour se complaire dans les blessures, mais pour en comprendre le sens. C'est ça qui est important. Jésus va dire à cet ange de Foligno, « Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. » Alors quand on contemple la passion, par le Saint-Suède encore beaucoup plus facile, on comprend le sérieux de l'amour de Dieu. La gravité du péché et l'importance de répondre à l'amour de Dieu qui est allé jusqu'au bout pour nous aimer. Mais aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup de ça. Alors c'est pour ça que quand on découvre l'amour fou de Dieu pour nous autres, la seule réponse est de l'aimer en retour. Mais si on ne sait pas qu'il nous aime, comment voulez-vous l'aimer en retour? C'est impossible. C'est pour ça que le rôle de l'Église, c'est de prêcher l'amour de Dieu. Comme ça, les gens vont répondre en comprenant qu'ils sont aimés de Dieu. Alors le visage, donc on s'aperçoit qu'il y a une grosse blessure dans le front. On va y revenir tout à l'heure. Vous voyez, il y a des plis ici. Ça, c'est autrefois qu'on pliait le linge. Et à force de le plier, de faux plis comme ça sont apparus. Maintenant, on le roule. C'est beaucoup plus facile pour éviter les plis. Mais si vous voulez être certain d'avoir l'image de Turin, regardez si les plis sont là. Plusieurs artistes vont le retoucher. C'est beau, mais ce n'est pas l'authentique dans ce temps-là. Le nez a été déplacé, soit par des coups ou par les chutes. Il va tomber plusieurs fois. Les joues sont tuméfiées, surtout de ce côté-ci. Les yeux sont enfoncés aussi. Et un morceau de la barre est arraché. Chez les Juifs, quand quelqu'un blasphère, la loisir devient arrachée la barre. Il y aurait bien des Québécois qui seraient durs aujourd'hui. Alors, on vérifie, parce que Jésus est accusé d'être un blasphémateur. Donc, on remarque sur le soir une grande partie de la barre qui est arrachée de ce côté-ci. Alors, le matériel électronique qui arrive à Turin, fourni par la NASA, il y a eu des embêtements. La douane ne voulait pas laisser sortir le matériel. Alors, l'archeveil qui est allé, il a marchandé avec eux autres, il ne voulait vraiment pas laisser sortir le matériel. Et le temps comptait parce que chaque savant avait un nombre d'heures limitées pour travailler sur le Surin. Donc, le cardinal a été obligé de mettre la cathédrale en accompte. Et là, on a laissé sortir le matériel pour l'étude. Alors, les savants qui travaillent avec le rayon ultraviolet. Le savant qu'on voit ici, lui, il a écrit un livre, « La vérité sur le sueur de Surin ». Et à la fin, il donne ce que son cœur aurait senti pendant la recherche. Et il s'est converti, lui, pendant la recherche. Est-ce que les 40 autres savants ont cheminé spirituellement? On ne le sait pas. Ils ne l'ont pas dit. Mais lui a été très frappé par cette recherche-là. Alors, le tissu ne devait pas être fait n'importe comment. On tisse les linges mortuaires en arrêt de poisson, comme ça. On remarque tout en point. C'est un tissu précieux. Donc, de grande valeur. Et on sait que c'est Josel d'Arimatier qu'il achetait. Donc, un homme qui était en moyenne. Pour que l'âge puisse avoir traversé tous les siècles, il fallait que l'âge soit un âge de grande, grande qualité. OK? Alors, l'image tridimensionnelle. Ça, c'est récent. Les savants ont aperçu que l'emprunt qu'il y a sur le sueur est une image tridimensionnelle. Ça, ça n'existe pas ailleurs. Mettons que je prends votre photo ou la mienne. Et je la mets dans la même étude que le sueur de Turin. Il va sortir une image plate. Largeur, hauteur, mais aucun relief. Ça n'existe pas, ça. Aucun tableau, aucune image ne produit ça, excepté le sueur. Donc, l'image du sueur est tridimensionnelle. Donc, il est facile de mesurer son nez, la largeur de son visage et tout son corps. Et c'est ce qui a permis aux sculpteurs de faire le bronze qu'on a vu tout à l'heure en respectant toutes les dimensions qu'il y a sur le sueur. Alors, c'est vraiment exceptionnel, une image tridimensionnelle. Ici, on sépare ce qui a produit l'image. Il y a deux sources pour l'image, de la lumière et du sang. Tout ce qui est brûle, c'est du sang. Un sang humain du groupe en B positif. Et ceux qui connaissent le miracle de l'antiano, vous connaissez ça, le miracle eucharistique? Le même sang, le même groupe sanguin, tous les deux. Et tous les petits points jaunes, c'est la lumière. Alors, les deux combinés vont donner l'image qu'on a sur le sueur de Turin. Dernièrement, il y a une historienne qui s'est mise à essucier le sueur. Et elle a découvert, avec d'autres savants, qu'il y avait des mots décrits à différents endroits sur le sueur. Avec les rayons ultraviolets, et ces sortes de lumières-là, on peut les voir, pas à l'œil du. On sait qu'à l'époque de Jésus, on devait identifier les morts. Il y avait un registre qui te décompte des morts et des décès. Donc, on devait inscrire sur les sueurs le nom et la provenance des personnes. Donc, on prenait un papier parchemin, on écrivait dessus, puis on le collait sur le sueur. Alors, ils pensent bien que l'encre s'est décalqué sur le sueur, à l'envers, par exemple. Et ils ont trouvé plusieurs écritures. Donc, on retrouve le mot nazaréen et d'autres parcelles de mots qu'on n'a pas fini d'identifier encore. Et probablement, c'est là qu'ils vont écrire son nom, d'où il vient, et le motif de la condamnation. Mais l'étude n'est pas encore terminée. C'est la dernière recherche qu'ils ont faite sur le sueur. OK? Alors, ici, on peut éclaircir un peu. C'est des mots comme ça qu'on trouve. Donc, il faut vraiment être spécialisé des langues anciennes, puis il n'ira plus de comprendre chaque lettre ou les replacer. Je ne pense pas qu'on soit capable de le faire sur nous autres. On est mieux de se fier, parce que les savants nous ont dit. Il y a bien longtemps, les années 40, il y a un chirurgien qui s'appelait le docteur Barbet. Lui, il était fasciné par la crée. Il s'est toujours demandé comment on procédait pour crucifier au temps de Jésus. Vous avez sûrement lu le livre, « La passion du Christ selon le chirurgien ». C'est réédité à chaque année par les éditions polymères. Et lui, il a crucifié des cadavres en mettant le clou ici, comme on l'avait toujours vu sur nos crucifix. Et dès qu'il se tournait de côté, les muscles et les ligaments déchiraient et le cadavre tombait en rond de la croix. Il y avait un problème. Jésus est au moins trois heures sur la croix. Alors, il ne peut pas être resté trois heures sur la croix si le clou est ici. Donc, il s'est mis à analyser. Ils ont percé mes mains et mes pieds. On ne peut pas aller n'importe où non plus. Il faut rester dans la main. Alors, la main commence ici. Alors, si vous touchez à vos poignets, vous allez voir qu'on peut sentir un genre de trou, là. Alors, c'est ici qu'on entrait les clous. Et c'est entouré d'os. Ça ne peut pas déchirer. Alors, sous le poids du corps, c'est solide. Et le crucifix reste sur la croix. Alors, c'est ce que Barbet pensait. Il n'y avait aucune autre preuve que ça. C'était son intuition. Alors, il est allé voir sur le sueur. Alors, ici, on a le bronze. Alors, on voit bien que la perçue qu'ils ont identifiée, elle est ici. Comptez les doigts. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Il n'y a pas de pouce. Alors, Jésus avait un pouce pour tout le monde. Si j'entre le clou ici, quand le clou perfore, le nerf médian est coupé. Et automatiquement, le pouce retombe en dedans. Le pouce ne pourra plus remonter. Le nerf est coupé. Ici, vous abaissez vos mains. Quatre doigts. Alors, le fait de voir juste quatre doigts a certifié M. le chirurgien Barbet dans sa recherche. Il était certain maintenant que c'est ici qu'on entrait le clou pour la crucifixion. Ici, vous avez notre sculpteur qui étudie le sueur et qui de plus en plus travaille sa structure pour arriver à une reproduction très proche de la réalité. Alors, les pieds sont ici sur le sueur. On a grossi. On voit un pied au complet avec la blessure plus foncée ici. Et là, on voit la haussie du pied. Cette partie-là, elle n'est plus imprimée sur le sueur. Comment ça se fait? Regardez bien. Les pieds sont comme ça, un par-dessus l'autre. Alors, les pieds vont durcir ensemble. Quand on voit descendre Jésus de la croix, ils vont forcer pour séparer ses pieds. Alors, les mains vont toucher à peine le pied qui est ici. Et par contre, ils vont tirer beaucoup sur l'autre. Et on voit des doigts. Et la main a balayé le sang qu'avait sur le pied. Donc, il ne peut pas être sur le sueur. Alors, c'est resté sur la main de celui qui a séparé les deux pieds. José Darimati ou Nicodème, on ne sait pas lequel autre juste. Alors, le clou pour les pieds, entrez ici. Vous voyez, c'est appuyé sur des os. Alors, ça ne peut pas déchirer. Alors, c'est là qu'on mettait le clou. Un seul clou pour les deux pieds et un clou dans chaque poignet. Ici, on a naturellement le visage, le thorax et un rapiessage. Et ici, vous avez la blessure du côté. Donc, beaucoup de sang qui a jaillit de son côté. Alors, on sait que j'ai eu une lance dans le côté. Une lance, si vous voulez savoir comment est-ce que c'est, à peu près la tête de la lance ressemble à votre main. Mais un peu plus plat que ça. Qu'est-ce que Jésus va dire à Thomas? Entre ta main dans mon côté. Donc, ça correspond à peu près à la tête d'une lance romaine. Alors, la lance va rentrer. On va passer sur l'autre. Elle va traverser le cœur. Vous savez que le cœur, c'est une pompe. Alors, le sang arrive au cœur, il est sale. Il est très foncé. L'oxygène le purifie. Le cœur le retourne dans le système. Il fait le tour. Il vidange notre système. Il revient au cœur. Il est très foncé. L'oxygène le purifie. Puis, il le relance. Alors, mettons qu'une personne est comme moi ce soir, qu'on traverse son cœur à la même place que Jésus, c'est un cœur, c'est un sang pâle qui sortirait. Parce que l'oxygène s'est fait. L'oxygénation s'est produite dans mon système. Quand on traverse le cœur de Jésus, c'est un sang très foncé qui est sorti. Donc, on a la preuve médicale que Jésus est mort asphyxié. On savait qu'on pourrait étouffer sur la croix. Mais par la blessure du côté et la couleur du sang, on sait que Jésus est mort asphyxié. Alors, la lance va entrer entre la cinquième et la sixième côte et monter dans le cœur, dans le haut du cœur. Et en sortant, la lance ne diminuera pas la blessure. Ça va agrandir. Alors, Thomas serait capable de mettre sa main dans le côté de Jésus. Et Saint Jean, qui avait reposé sur la poitrine de Jésus, qui avait attendu son cœur, va voir aussi le cœur de Jésus sur la croix. Alors, pas surprenant que Saint Jean parle beaucoup d'amour, que Dieu est amour. Et Saint Jean, il a un style spécial que les autres n'ont pas. C'est par sa proximité avec Jésus, qu'il a une vision différente des autres sur le mystère du Christ. Alors, on regarde la blessure du côté, ici, le rapiessage. Alors, la blessure est très grande. Et le sang coule lentement le long de son flanc. C'est une blessure post-mortem. Si Jésus avait été vivant, le sang aurait chiclé dans l'extérieur, parce que le cœur aurait pompé. Mais vu que le cœur est déjà arrêté, le sang coule tranquillement le long de son flanc. En fait, c'est la première image de la dévotion au Sacré-Cœur, la plus ancienne. Alors, ici, vous avez le Christ qui a été fait par Richie. Richie est un archiviste au Vatican qui est décédé maintenant. Et pendant plus de 50 ans, il a étudié le soin. Il a demandé à des sculpteurs, à des artistes et à des savants de refaire un Christ grandeur nature, crucifié, comme Jésus l'a été, avec exactement toutes les blessures qu'il y avait sur la croix. Alors, par exemple, si vous cherchiez cette petite plaie qui est ici, vous la retrouveriez sur le sueur, aux mêmes dimensions. Il y a copie conforme entre le sueur et ce Christ-là. Et vous voyez la blessure du côté, et le sang coule tranquillement le long de son flanc. Alors, c'est le poteau de Jésus crucifié. On s'est aperçu que, ça c'est le dos, et au niveau de la table, entre le point A et le point B, ici, il y a une grande ligne de sang. Et ça, on a eu la misère à la comprendre. On a pensé un bout de temps que tant qu'on a bougé le corps, il reste encore un peu de sang dans le côté, et il aurait coulé par en arrière. Mais couler droit comme ça, c'est presque impossible. Donc, ils ont dû chercher dans la méthode de la crucifixion pour expliquer cette clé-là. Ceux qui font la crucifixion, ils sont habitués. C'est leur métier. Un triste métier, mais c'est leur métier. Donc, les gens qui vont aller pour être crucifiés, habituellement, ne mangent pas et ne boivent pas avant le supplice. Ils sont flagellés. Ça va écourter leur souffrance. Et là, ils vont porter la croix pour aller vers le calvaire. Donc, ils sont excessivement faibles. Et souvent, pendant le parcours qui les conduit au calvaire, ils vont s'évanouir. Et les bourreaux doivent les relever. Alors, vous avez la croix sur le dos, vous vous évanouissez, il faut qu'ils vous montent sur vos jambes. C'est difficile. Alors, les bourreaux avaient mis un câble autour de la table. Alors, si la personne tombait, on prend le câble, on peut le relever. Comme on dit chez nous, on a de la pognon. On peut le relever, c'est plus solide. Mais le dos de Jésus avait été flagellé avant. Alors, le câble va rentrer dans les blessures et faire qu'au tour de sa taille, une grande plaie est présente sur le soin. Ça va? Le visage revient. Et ce qui frappe les savants, c'est l'expression du visage. Vous avez ici un visage qui est paisible, un visage qui est fait de sérénité, un visage qui est pacifiant. Il est pacifié, il est pacifié. Dans les souffrances que Jésus a vécues, on devrait avoir un visage différent de ça. Un visage beaucoup plus crispé, un visage plus grimaçant. Et on n'a pas soi-disant. Alors, les savants sont très impressionnés par l'expression du visage. D'ailleurs, c'est important que Jésus soit comme ça parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alors, Dieu, il est paix. Dieu, il est tendresse. Dieu, il est bonté. Alors, si on voit Jésus, il faut voir dans le visage de Jésus les sentiments qui habitent le cœur du paix. Alors, même dans la souffrance, Jésus n'oublie pas sa vocation d'être la révélation du paix. Et en contemplant, on peut entrer dans cette paix que Jésus dégage si abondamment sur cette photo-là. L'arrière de la tête. Vous avez l'arrière ici, le dos. Alors, on a aussi la tête. Jésus a une chevelure abondante. Peut-être qu'un matin, vous vous levez un peu endormi et vous vous frappez la tête sur la porte du noir. Alors, vous placez les cheveux. Personne ne le sait. Ce n'est pas tellement profond. Mais si vous avez placé les cheveux, la blessure est profonde. Les gens vont s'apercevoir, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a de quoi dans le tronc. Alors, Jésus, malgré sa chevelure abondante, ne peut pas cacher les blessures qu'il a sur la tête. Donc, elles sont excessivement profondes. On en trouve sur le front, sur le dessus de la tête, sur les côtés, puis en arrière. On trouve 40 plaies béantes sur sa tête. Sûres et certaines. Il en manque quelques-unes. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, une épine, c'est l'autre qu'on va petit loin. Beaucoup plus mince. Et c'est comme de la vitre. C'est très blessant. Au pays de Jésus, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Mais il fait froid. Il faut qu'on le pousse chauffer. Vous vous rappelez quand Pierre va trahir Jésus ? Les soldats se chauffaient. Alors, la nature fait bien les choses. Il n'y a pas d'arbres, mais trop chaud pour le remplacer. Il y a des buissons débiles. Une bonne boule. La racine n'est pas tellement grosse. Alors, les gens ont des grands couteaux. Ils coupent la racine d'un seul coup. Puis, on prend l'épée ou le couteau. Puis, on prend la boule d'épine. Puis, on la met sur le feu. On chauffe avec ça. Alors, quand va arriver le couronnement d'épines, ne pensez pas qu'on va commencer à faire du tricot. On va prendre la boule d'épine au complet. On va la mettre sur sa tête. C'est ce qui explique qu'il y a des blessures partout comme s'il y avait un casque d'épines sur la tête. Alors, le couronnement d'épines, ça se fait un peu comme ça. On ne touche pas aux épines. On va le blesser. On va prendre avec des bâtons pour l'entrée. Vous avez vu que dans le front, il y a un trois, souvent, chez la sainte face. Ça, c'est les veines du front qui ont été perforées par une des épines. Alors, il y a quarante blessures à sa tête, très profondes, qui sont dues au couronnement d'épines. C'est très important de penser à ça, quelle douleur que ça peut procurer, parce que la tête, c'est sensible. Pourquoi Jésus va aller aussi loin que ça? Une goutte de son sang, on serait sauvé. Pourquoi aller si loin? Mais il faut comprendre que chez l'être humain, tout commence ici. Le bien commence ici. Le mal commence ici aussi. Alors, si Jésus vient nous sauver de toutes nos souffrances morales et physiques, et il vient nous permettre de sortir de cette emprise du mal, il faut qu'il rejoigne le mal à sa source. Et chez l'être humain, la source, c'est ici. Alors, le couronnement d'épines me rend sûr que si je correspond à la grâce, le mal n'aura pas d'emprise définitive sur moi. Je suis capable de m'en sortir, parce que Jésus l'a vécu à sa source. Deuxième chose, la souffrance morale, c'est ici, ça. L'angoisse, la dépression, les peurs, c'est tout dans notre tête. Alors, Jésus ne nous abandonne pas, parce qu'on a de la souffrance morale, il apporte avec nous autres. Et le couronnement d'épines, c'est cette certitude que Jésus a porté ces choses-là pour tout le monde, pour tous les siècles. Alors, pour tous les siècles, il ne peut pas avoir vécu ça au compte-gouttes, il y en a beaucoup de souffrance sur la tête. Alors, Jésus porte le monde entier avec toute sa souffrance dans le couronnement d'épines. En fait, c'est ça le vrai Christ roi. Ce n'est pas la couronne d'or, c'est la couronne d'épines qui a fait que Jésus est vraiment le Christ roi. Et ça, c'est Ritchie. Et tout ce qui est signé Ritchie est excessivement savant et est toujours vérifié par les savants. Ritchie avait une collection de savants qui l'entourait. Alors, le couronnement d'épines, ça se fait comme ça. Alors, c'est, d'une certaine façon, c'est horrible à voir, puis d'une façon, c'est merveilleux à voir. Parce qu'on voit jusqu'où Dieu va nous aimer, et jusqu'où Dieu va prendre au sérieux pour me libérer, pour faire de moi un de ses enfants. Il va prendre vraiment sur lui tout le mal du monde, mais à quel prix, par exemple. C'est pour ça que, peu à peu, quand on médite souvent la passion, on découvre jusqu'où Dieu nous aime. Et découvrant jusqu'où Dieu nous aime, on est en mesure de répondre le plus possible à son amour. Parce que quand un être humain est intelligent, bien, amour pour amour, c'est normal. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Alors, si beaucoup de nos contemporains restent froids devant le mystère de Dieu, c'est pas toujours par méchanceté, c'est souvent par ignorants. Ils ne savent pas jusqu'où Dieu est allé pour les aimer. Et dès qu'ils vont découvrir l'immensité de l'amour de Dieu, leur cœur va changer. Le cœur va fondre. C'est ce qu'on dit souvent, changer mon cœur de pierre en un cœur de chair. Il y a toujours le danger d'avoir un cœur de pierre, si on ne comprend pas jusqu'où Dieu nous aime. C'est très important, au moins une fois par année avec l'Église, de contempler la passion. pour aller, pour vraiment pouvoir nous joindre dans ce mouvement d'amour qui anime le cœur de Dieu. Et pour que l'image du suin soit comme celle qu'on voit sur la Sainte-Faste, il faut que Jésus soit comme ça. C'est un visage comme ça qui peut produire l'image du suin. Alors, puis c'est écrit dans la Bible, « Je suis le plus beau des enfants des hommes. » Là, on se pose des questions, mais la question est très facile à éclairer. Quand j'ai été baptisé, moi et vous autres aussi, il s'est passé quelque chose. Je suis devenu enfant de Dieu. Et Dieu a remis en moi son image et sa ressemblance. On appelle ça l'état de grâce. Et toute notre vie, on doit essayer de garder en nous l'image et la ressemblance de Dieu que le baptême a déposé en nous autres. Mais il y a eu un échange. Il m'a donné l'affiliation. Il a pris sur lui mon péché. Il fallait ça pour que ça se produise. Il fallait que Jésus prenne sur lui ce que nous sommes et nous donne ce qu'il était. C'est ça l'image de la passion. Jésus prend sur lui le péché et la mort et me donne la joie, la possibilité de refléter son image et sa ressemblance. Et toute la vie chrétienne, c'est de travailler à de plus en plus laisser rayonner en nous l'image et la ressemblance que Dieu a déposée par le baptême. L'état de grâce, c'est juste ça. Mais c'est tout ça, par exemple. Et on a beaucoup de blessures sur le sueur. Donc, on fait le lien avec la flagellation. Au temps de Jésus, il n'y a pas beaucoup de codes criminels. Il n'y a pas été fait comme ça. Il y a deux grands supprises. La flagellation ou la crucifixion. Les crucifiés passaient habituellement aussi par la flagellation. Il y avait comme but de les affaiblir pour que l'autre supplice dure moins longtemps. Mais souvent, les gens étaient que flagellés. Saint Paul a été flagellé plusieurs fois. Cinq fois, je pense, si je ne me trompe pas. Et on n'en meurt pas de la flagellation. Mais ça blesse. Donc, la loi juive prescrit 40 coups moins un. Et les Juifs suivent la loi. Alors, 30 coups, la personne n'en meurt pas. Mais elle est très blessée. Alors, un fouet, prenez la raison d'un manche à balai. Coupez-le en deux. Et mettez au bout trois l'allières de cuir. Puis, au bout de l'allières, des petites boules de fer comme ça. Alors, entre les deux, souvent, on mettait des petits osselets pointus qu'on appelait des vertèbres d'agneau. Et là, on flagellait. Donc, ça veut dire que quand les petites boules de fer arrivent sur la chair, ça fend la peau. Les petits osselets entrent dans la peau. Et quand le fouet revient, la peau revient avec. Alors, c'est comme ça qu'on gardait l'ordre et la tranquillité dans la société à cette époque-là. Alors, en tout cas, on relâchait le bandit. Et s'il était bien soigné, il n'en mourrait pas. S'il mourait, c'est que les blessures étaient infectées. Il avait été mal soigné. Mais on ne meurt pas de la fragmentation habituellement. Quand tu transnais la loi juive, quand c'est le 39 coups, un humain peut le supporter. Alors, trouver différentes sortes de fouets dans les fouets archéologiques. Pour Jésus, on a pris le fouet romain, celui-là ici. Et on peut le voir par les emprunts que l'est, les blessures de la plagiation. Comment ça se faisait? On attache le prisonnier après une colonne. Qu'elle soit haute ou basse, ça ne change rien. Alors, les deux bourreaux donnent les coups de fouet. Souvent, il y a un seul bourreau, mais les fouets vont de mort à l'autre comme ça. Alors, la personne est déchirée par les fouets naturellement. Et quand c'est fini, on la relâche, tout simplement. C'était commun à l'époque de Jésus. C'était comme ça qu'on mettait de l'or chez les bandiers et ceux qui troublaient l'or purée. Alors, ça se fait comme ça. Le film sur Jésus, là, certains l'ont trouvé beaucoup exagéré. Et ceux qui connaissent bien le Saint-Hubert ne trouvent pas si exagéré que ça. C'était vraiment des bourreaux. Et c'est un supplice indéfinitif. Surtout, on sait que Jésus, à cause, on le voit tout à l'heure, n'a pas eu 30 coups de fouet, mais beaucoup plus que ça. Alors, on a compté sur le corps de Jésus. Sur le devant, on peut compter, excepté en dessous des bras. Et si on compte en avant et sur le dos, on arrive à 120 coups de fouet. Bien compté. Mais sous les mains, les bras, on ne sait pas comment est-ce qu'en a. Il y a 120 coups de fouet. Donc, première conclusion, ce ne sont pas les Juifs qui ont flagellé Jésus. Un Juif, ça suit la loi. Donc, Jésus a été flagellé par les Romains. On verra tout à l'heure pourquoi. Alors, quand on laisse le condamner, bien là, il n'est pas tellement en forme pour aller dans ses soins. Vraiment, il est exténué à cause de la perte du sang. Alors, quand Jésus va partir pour aller vers le calvaire, n'oubliez pas qu'il y a eu la fragilisation avant. Alors, qu'il tombe plusieurs fois en chemin, il n'y a rien de surprenant. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il a perdu beaucoup de sang. Donc, il est excessivement faible quand on met la croix sur son dos pour le conduire vers le calvaire. Alors, Jésus qui se repose un peu entre les deux supplices. Et ça, c'est très intéressant parce que vous connaissez la vie de Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila était une carmélite depuis plusieurs années. Puis, ça n'avait pas l'air à trop trop la fatiguer d'être carmélite. Elle aimait beaucoup danser, chanter, bien manger, passer ses journées au parmoire. Puis, un jour, ils ont fait une ménage à la chapelle puis ils avaient un éché au mot comme ça, ils l'avaient caché dans leur garde-robe. Puis, Thérèse était pas mal fruneuse. Donc, elle s'est à fond de regarder partout. Elle est tombée dans ce garde-robe-là et c'est ça qu'elle a eu. Et ça a été le coup de foudre pour la conversion de Thérèse. Elle est devenue Thérèse d'Avila, la grande réformatrice du carmélite. Elle aussi, elle a compris dans son cœur que l'amour de Dieu, c'est pas un jeu, c'est sérieux. Et elle s'est mise à entrer dans cet amour-là. Puis, ça sera la grande pérette qu'on connaît si bien dans l'Église aujourd'hui. Si je me trompe pas, il n'y a pas aucun saint qui s'est converti devant un Jésus ressuscité. Aucun. J'ai jamais lu ça de ma vie. Puis, j'en lis pas mal. Tous les saints ont compris l'amour de Dieu devant soit le crucifix ou soit devant un Église. Ils ont compris jusqu'où est allé Dieu pour leur dire que les ailes. Et Jésus dira aussi à cet angèle, chacune de mes plaies est comme une bouche qui veut te dire vois de quel amour je t'ai aimé. C'est ça qui est important. Regarder le sang pour le sang, ça ne donne rien à ça. Mais regarder ce que ça signifie, ça peut changer notre cœur. Et mettre dans notre cœur plus d'élan pour aimer et servir Dieu de tout notre cœur. Et Pilate, le cher Pilate, qui est préfet romain en Judée, il sait très bien que Jésus est innocent. Trois fois, il va l'affirmer, je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation. Il sait très bien que le procès est truqué par le sang des drains, par le chef des prêtres, par les anciens qui veulent la mort de Jésus. Mais pauvre Pilate, s'il déplaît à l'establishment, il va avoir de la misère pour garder son poste. Déjà, il n'est pas bien vu par l'affreur. Parce qu'il a fait plusieurs erreurs durant son règne. Et là, si un autre printe arrive à Rome, il est fini. Donc, son avantage, c'est d'amadouer un peu ceux qui veulent faire mourir Jésus. dans son cœur, il sait qu'il est innocent. En plus, sa femme lui envoyait dire de ne pas se mêler de ça, c'était trop grave. Vous savez, l'intuition féminine, il y a une base biblique pour ça. Elle est là, la base biblique. Alors, pauvre Pilate, il ne sait pas trop comment s'y faire. Il y a un seul moyen de s'en sortir. La loi juive, la tradition, permettait à celui qui gouverne, le représentant de l'empereur, de libérer un bandit. Là, il y en a deux. Il y a Jésus, puis il y a Paravance. Et Pilate va miser là-dessus. Il dit, si je peux réussir à attendrir le peuple, ils vont demander la libération de Jésus, puis là, je vais m'en tirer. Il m'a sauvé Jésus, puis tout va bien. Mais pour attirer la pitié, il faut que Jésus fasse pitié. Donc, il va ordonner aux Romains de le flageller. Alors, ils vont le magaler pour moi. Ils vont donner cent rares de fouet. Alors, Jésus est déchiré des pieds à la terre. Là, Pilate est sûr que quand il va le montrer à la poule, ils vont dire, il fait tellement pitié, branche-le. Parabas, il est gros dur, on va s'en occuper. Mais on sait par l'Évangile que les chefs des princes, qui ont envoyé du monde dans la foule, il y a 7000 personnes qui les servent. Donc, ils ont fallu dans la foule, puis ils ont manié la foule pour leur faire demander plutôt barabas que Jésus. Parce qu'humainement, ils auraient sûrement demandé Jésus. parce que Jésus est connu, et Jésus est aimé par la foule. Mais ils vont suivre les indications de ceux qui les dirigent, et le plan de Pilate va échouer. Donc, il va se laver les mains, puis il va dire, il n'y a pas de courage d'aller jusqu'au bout. Donc, il va se laver les mains, puis arrangez-vous avec lui. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais pour Jésus, c'est terrible, parce qu'il a vécu une fragmentation qui est ordinaire, et finalement, le plan de Pilate va échouer, tout simplement. Le visage qui revient, alors pas qu'on s'en égrigne le beau, puis voir aussi la beauté de ce visage-là. Les savants ont mesuré sur le sueur différents angles. Par exemple, l'angle, quand il pèse sa tête, quel angle le menton a sur la poitrine? Ils ont mesuré aussi les angles des coulisses de sang. Ils ont tout mesuré ça pour être en mesure de refaire un Jésus sur la croix exactement comme il était après sa mort. Alors, ils ont pris beaucoup de temps à tout mesurer pour que la représentation de Ritchie soit exacte, conforme, à ce que le soeur peut nous dire. Il y a beaucoup d'icônes anciens de Jésus. Celui-ci, il est dans les catacombes, le bon pasteur. Alors, quand nos frères protestants nous disent que les premiers chrétiens ne faisaient pas de représentation, ils ont oublié de garder dans les catacombes parce qu'il y en a. Le bon pasteur. Il n'y a pas de barbe, celui-là. Et tous les autres icônes se ressemblent tous. On appelle ça l'indice iconographique. On sait que le soeur était connu. Plusieurs artistes le voyaient et s'en inspirait pour faire des icônes du Christ vivant. On a marqué que toujours la petite plaie dans la petite... On passe une petite pote de cheveux. C'est la blessure du front qui apparaît dans toutes les icônes anciennes. Et si on défait les icônes pour arriver au schéma premier, c'est une ressemblance parfaite avec le soeur. Alors, le soeur a inspiré au tout début de l'Église que tous les icônes anciens ont possèd. Thérèse, enfant Jésus, n'a connu cette image-là qu'on appelle le poil de Véronée. Alors, il n'y a pas de cheveux autour. C'est pour ça que ça paraît bien bizarre. Mais si on ajoute les cheveux, ils ressemblent beaucoup aux autres. Thérèse, elle est tombée en amour avec cette image-là. Rappelez-vous si elle avait le vrai soeur maintenant. Thérèse, ça serait encore beaucoup plus profond. Thérèse est morte en 97 et la première image du soeur apparaît en 98. Secondo Pia, premier photographe du soeur 1898. Pia a des relations assez importantes et il a des connaissances dans la famille royale. Il va finir par avoir beaucoup insisté par avoir la permission de photographier le soeur 1898. Donc, ce n'est pas la photographie comme aujourd'hui. C'est la grosse boîte noire qu'on voit souvent dans les films de Charlie Chapman. Alors, la nuit, en secret, on va lui permettre de photographier le soeur. OK? Dans cette époque-là, le soeur est au-dessus de l'hôtel. Dans le cadre, il y avait des barreaux à faire comme ça pour le préserver, des sceaux pour garantir l'authenticité et c'est éclairé à la chandelle. La photographie va voir ce que ça vaut pour les moyens du temps. et quand ce gondopio arrive dans son laboratoire et plonge sa pellicule dans l'acide, il manque de s'évanouir parce que sur son négatif apparaît un positif. C'est pas normal la photographie, ça. Donc, c'est lui qui a découvert que le soeur, l'empreinte s'est faite en négatif et non pas comme une photographie ordinaire en positif. Alors, ceux qui doutent que le soeur est fait par un artiste, bien, essayez pas autant, Jésus, de produire un négatif. Il y a personne qui peut comprendre ça. La photographie n'est pas inventée encore. Alors, ça bouge le sifflet, la belle et la qui pense que ce soeur est un décès. Impossible. Alors, en 1931, il y a un mariage royal. Là, le roi, il se sent un peu plus ouvert. Il va permettre une ostention publique. À cette époque-là, on a des vitres blindées. Puis, c'est beaucoup plus éclairé, c'est beaucoup plus facile de photographier. Puis, en plus, il y a tellement de monde que le roi doit se résoudre à mettre le corps à l'extérieur de la cathédrale. Il y a trop de monde. Alors, M. Henry, Henry va prendre des photos à la lueur du jour à l'extérieur. La photographie a progressé de 40 ans, donc, elle est beaucoup plus avancée. On aura un cliché parfait. Et tout ce qu'on a aujourd'hui encore sur les photos de Saint-Sueil, le visage, c'est les clichés de M. Henry qui ont été pris en 1931. OK? Alors, voilà le mariage royal. On met le corps dans l'extérieur et on aura beaucoup de meilleures qualités de photos que celles de M. Secondo Pia en 1998. Le professeur de l'âge, un grand savant agnostique. Et l'autre qui suit, le professeur Vignon, la même affaire, un incroyable. Eux autres, ils veulent expliquer l'image du sueur. Sur le sueur, pas de peinture, pas de teinture, aucune substance qui aurait pu servir à peindre. Il n'y en a pas. Mais il y a une image d'où vient-elle. On va la voir, les autres. Alors, ils ont pensé à la théorie de la faporation. Ils se sont dit, Jésus est un juif, on l'a enseveli à la manière juive. Donc, on a mis des huiles, des aromates, tout ça sur son corps. On le met dans le linge, on place tout ça au tombeau, un certain nombre d'heures. Et quand on retire, il y a sûrement eu une réaction chimique qui s'est faite, puis une vaporation de vapeur a imprimé quelque chose sur le linge. Donc, ça ne serait pas de la peinture, dit de la teinture, mais une autre façon de faire une image. Alors, ils ont tenté l'expérience. Ils ont lavé un corps, ils ont fait exactement comme les juifs faisaient, et quand ils ont levé le linge, ils avaient des grandes taches de graisse. Le tissu avait bu les différentes substances, il n'y avait aucune photographie dessus. Donc, ce n'est pas la vaporation, ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas de la teinture, il y a une image. Alors, la seule façon d'expliquer le suède qu'on dit image non faite de main d'homme, ça va être la façon suivante. C'est son compagnon. Très, très sujeux, vous voyez, le professeur Mignon. Et on arrive à l'autre représentation. La seule façon de comprendre le suède, parce que l'emprunt est un roussi, une brûlure, uniquement à la surface des fils, très léger. Pour produire un négatif, parce que le suède, c'est un négatif, il faut de la lumière, il faut un flash à quelque part. Donc, impossible de comprendre ça sans revenir au matin de part. Alors, les soldats gardent le tombeau. Ils ont été bien prévenus que les apôtres pourraient enlever le corps faire à croire qu'ils ressuscitaient. Donc, on met une garde au tombeau. Et au matin de part, les soldats tombent sur le dos, aveuglés par une puissante lumière qui sort du tombeau. C'est pas le soleil qui se lève, non? Ça les rend aveugles. Donc, la seule façon d'expliquer le suède c'est celle-ci. Le tombeau fait l'appareil ou le contact comme on dit nous autres. Le suède fait la pellicule, le film. Et l'éclat de la résurrection fait le flash. Et tous ces traits s'impriment en négatif sur le suède. Autrement, impossible d'expliquer le suède. Il n'y a personne à d'art qui a trouvé une solution avec toute la science qu'on connaît pour expliquer le suède. Une empreinte négative, une brûlure à la surface des films. Donc, c'est la puissance de la lumière qui brûle le tissu. Fraction de seconde pour pas qu'il brûle. C'est une réaction parfaite. Sans ça, on n'est pas capable d'expliquer le suède de Turet. Et tous les savants s'arrachent les cheveux qui ne veulent pas acheter cette réalité-là sont incapables de l'expliquer. Ça va? Alors, ici, notre artiste a essayé de faire une crise dans la lumière de la résurrection. Mais c'est impossible de réaliser ça. Mais l'essai est beau quand même. on voit très bien la structure et la représentation est bien faite. Ici, on voit entre les deux portions, la face et le dos. au milieu. Au milieu, ici, vous avez la partie dorsale et la partie frontale. Entre les deux, ici, il y a un vide de quelques pouces. Il n'y a aucune empreinte. Elles sont pensées où? C'est facile à comprendre parce que avant de fermer le linge, on mettait une mentonnière. Donc, une bandelette ici qu'on serre en dessous pour garder la bouche fermée. Cette bandelette-là a reçu des empreintes dessus, mais on ne l'a pas. Alors, il y a 40 blessures à la tête, sûres, mais les autres de plus, elles sont sur la bandelette, mais cette bandelette-là, on ne la possède plus. OK? En plus, on a utilisé les yeux. C'est une image tridimensionnelle. On s'aperçoit que sur les yeux, il y avait des genres d'empreintes. C'est que le tissu a épousé les formes. Et on s'aperçoit qu'il y a des pièces de monnaie sur les yeux. On va les voir pas les mêmes, mais des pièces semblables. Voyez-vous la mentonnière? On pose ce linge-là habituellement avant de fermer le sueur. Mais pour qu'on puisse l'avoir, on le met à l'extérieur. Alors, sur cette bandelette-là, il y a sûrement des blessures qui sont laissées leur empreinte, mais on n'en a plus celle-là. Donc, 40 blessures à la taille sûre et le plus, on ne sait pas c'est quoi, à cause de cette bandelette-là. Alors, les pièces de monnaie qu'on a trouvées sur les yeux sont identiques à celles-ci. On peut dater une pièce de monnaie. Alors, celles-ci sont entre l'an 30 et l'an 36. Et on a remarqué dans les papiers anciens ceux qui faisaient la monnaie ont laissé des sources écrites qui décrivent leur travail. Et en telle année, une pièce de monnaie a été frappée avec une erreur. Il y a une lettre qui n'est pas correcte. Et cette pièce-là, on la retrouve sur les yeux de Jésus. Il y a une pièce sur les yeux où cette lettre-là est là. Donc, on peut la situer dans le temps facilement à cause de ça. C'est une tradition pour garder les yeux fermés, mais ça remonte plus loin. Vous savez, autrefois, on disait que la mort c'est un passage. Il fallait payer le passeur. Donc, on mettait de l'argent avec le pharaon ou le défunt pour payer le passage. Et c'est resté longtemps dans la mentalité de mettre des pièces de monnaie pour assurer le passage en cette vie vers la vie nouvelle. Donc, c'est un peu ça et la tradition de vivre aussi pour garder les yeux fermés. Jésus va, après, qu'il a été flagellé, on remet son manteau et là, il va partir pour le calvaire. Ce n'est pas un chemin égal. C'est ça le chemin du calvaire. Un genre d'escalier rugueux et il fait chaud le climat de la Terre Sainte et c'est la grande fête. Il y a une foule immense qui longe le portage de ceux qui s'en vont vers la crucifixion. C'est un peu comme ça. durant l'évolution française pour la guillotine, il y avait beaucoup de monde qui allait voir ça d'un spectacle. Alors, Jésus, c'est dans ces conditions-là qu'il faut monter tranquillement vers le calvaire. Alors, il porte la croix. Il y a deux théories actuellement. Certains disent que Jésus a porté uniquement le patibolo, la partie sur laquelle ses bras sont cloués. Et d'autres savants disent qu'il a porté la croix au complet à cause des blessures qu'on peut voir sur son dos. Les mêmes blessures peuvent donner les deux possibilités. Alors, peu importe laquelle, Jésus a porté la croix, c'est sûr et certain. Au complet, ou le patibolo, un ou l'autre, mais Jésus a porté la croix jusqu'à, jusque sur le calvaire. Alors, sur le dos, il y a deux grosses plaies, une sur l'épaule et une à l'omoplaque. En gros, 600, on les voit moins bien. On est mieux de rester sur la petite image. Alors, cette blessure-là, ce serait le frottement soit du patibolo ou soit de la croix, un ou l'autre. Mais il y a eu une blessure, c'est la flagellation. Les plaies sont ouvertes à nouveau par le frottement du bois sur son dos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prend le patibolo et on met ses mains fixées à ça avec des corps et le poignet attaché à la cheville. Alors, s'il marche, ça fait ça qu'il tente. Alors, c'est ce qu'expliquent les blessures sur son dos. OK? Et chaque condamné, quand il y en a plusieurs, il faut attacher l'un après l'autre pour éviter qu'il puisse se sauver. La foule pourrait bloquer les soldats et aider aux gars ou aux condamnés à se sauver. Mais s'ils sont, on voit qu'ils traînent les autres, ils n'iront pas loin. Par contre, s'il y en a un qui tombe, tout le monde tombe parce qu'un entraîne l'autre, tout simplement. OK? Et l'autre du chemin, il peut faire tout ce qu'il veut pourvu qu'on ne le tue pas. Il doit mourir sur la croix. C'est la sentence. Les soldats ont carte blanche, fais tout ce que tu veux, mais il doit mourir sur la croix. Donc, ils sont habitués, ils savent jusqu'où aller dans leur intervention quand le condamné s'en va vers la croix. Alors, un peu ce que donne la flagellation. En chemin, Jésus va tomber plusieurs fois. Ce n'est pas surprenant. Il n'a pas mangé, il n'a pas vu, il a perdu beaucoup de sang. Donc, il va s'évanouir souvent sous le poids de la croix. Combien de fois? On se voit. On a mis trois fois parce que le chiffre est parfait, mais c'est sûr, il va tomber plusieurs fois. Vous remarquez qu'il y a un trou ici. Ce trou-là va servir à rencontrer l'autre morceau qui est debout et un dans l'autre va former la croix comme un T. OK? Alors, les bras entourés autour. Alors, quand Jésus va tomber, il tombe à genoux pour commencer et le poids du patiboulot l'entraîne par à l'avant. Donc, il va tomber la face contre terre. Alors, plusieurs des blessures au visage s'expliquent par les soufflets qu'il a reçus et aussi par les chutes lors de sa montée vers le calvin. Ici, c'est très important au point de vue spirituel. Jésus tombe, autant il est Dieu. Un Dieu pourrait porter une croix assez facilement. Mais il ne joue pas au Dieu, il est pleinement homme. Pour nous autres, il sait qu'un être humain s'est faible. On va tomber, nous autres. Moi, au moins, nous autres, je ne sais pas. Mais moi, je vais tomber. Et combien de fois? On ne sait pas. Ça dépend de la vie et de tout ça. Puis quand Jésus tombe, il prend sur lui nos chutes. Jésus ne se surprend pas qu'on soit fait. Le péché ne surprend pas le Seigneur, il est le sauveur. Alors que les êtres humains soient faits et qu'il tombe, il n'est pas surpris. Et en tombant, il a pris toutes nos chutes sur lui. Ici, en fait, c'est le sacrement du pardon qui est là. Tous les sacrements d'Église viennent de la rédemption. Tout est là. Ce n'est pas une invention du parc, un bon matin qui s'est levé pour inventer ça. Tout vient de là. C'est pour ça que le sacrement est efficace parce qu'il vient du sang rédempteur de Jésus. Alors quand le prêtre donne l'absolution, il prend ça là. Les mérites infinis de Jésus qui me relèvent moi aussi et qui me fait marcher encore. Parce que nous autres, on n'était pas là quand c'est arrivé. On est pécheurs aujourd'hui, nous autres. Alors comment la rédemption passée peut me rejoindre aujourd'hui par le canal de l'Église? C'est ça qu'en tout cas on disait hors de l'Église pour une salue. Il y a un peu de vrai là-dedans. Il ne faut pas le mettre au maximum. Mais il y a un peu de vrai là-dedans. Le Christ passe par l'Église et les sacrements c'est le fruit de la rédemption pour moi aujourd'hui. Moi j'ai venu de le sauver aujourd'hui, pas hier et demain, aujourd'hui. Donc l'Église réactualise la rédemption pour nous autres aujourd'hui. Alors Jésus va se relever et continuer son chemin pour que nous autres on se relève aussi et qu'on continue notre chemin puisant en ces mérites infinies. Pas dans les nôtres. C'est pas qu'on dit tomber c'est humain et se relever c'est divin. Puis il y en a qui ajoutent que rester à terre c'est sans la sain. Bien sûr parce qu'on a tout ce qu'il faut pour se relever et repartir en oeuvre une belle page blanche que Seigneur nous offre après chaque se commande du pardon. Si on veut naturellement. Et là dans le chemin du calvaire Jésus qui est un homme a besoin de réconfort et c'est sa mère qui va lui procurer. Jésus rencontre sa mère. Pour Marie qu'est-ce qu'il se parle dans son coeur on ne le sait pas mais c'est la chair de sa chair si on le sait par exemple. Alors il ne parle pas mais il y a une communion intime entre Marie et Jésus son coeur rédempteur rencontre la co-rédemption et se comprenne et Jésus reprendra force pour aller jusqu'au bout de la rédemption. Nous autres aussi on a besoin du monde de notre autre. On reste fait donc l'amitié la présence des autres la charité des autres nous aident à aller jusqu'au bout du chemin. Jésus lui-même a voulu être réconforté alors on a besoin nous autres aussi et c'est normal on ne peut pas jouer aux anges on est de pauvres humains des humains ont besoin de réconfort. Souvent il y a peut-être de donner aussi de le recevoir mais de donner de réconfort aux autres aussi. Et ça c'est fantastique. Pas un mot deux coeurs qui se rencontrent comme jamais deux coeurs se sont rencontrés. Le coeur de Jésus et le coeur immaculé Marie. Il n'y a pas d'obstacle à l'immaculé conception. On a souvent fait de Marie une femme ordinaire. Elle est ordinaire elle est ordinaire en même temps. Une femme ordinaire avec l'immaculé conception je crois que ça donne c'est spécial. Donc belle humaine mais en même temps surhumaine par le privilège de l'immaculé conception. C'est pour ça que si on est intimidé avec Jésus et si profond il n'y a pas d'obstacle entre les deux. Et c'est une page merveilleuse de l'Écriture quand Marie rencontre Jésus sur le chemin du calmeur. Et toi quand tu rencontres quelqu'un sur son chemin du calmeur il devrait trouver en toi la compréhension la compassion il l'accueille aussi parce que nous sommes tous frères et seuls alors on a une responsabilité dans la compassion nous autres aussi. Et là Jésus n'en peut plus. Après combien de suite on ne sait pas. Mais il arrive un moment où si les bourreaux continuent ils vont le faire mourir avant que Jésus arrive sur la croix. Alors les bourreaux vont le détacher et vont demander à Simon de Sirène de porter la croix à sa place. Les bourreaux peuvent faire tout ce qu'ils veulent mais doivent mourir sur la croix. Donc leur expérience leur dit qu'à arrêter. Et si Jésus mourait en chemin les bourreaux perdraient une partie de leur salaire. Avec des coupures budgétaires c'est pas d'hier ça. Ils perdraient parce qu'ils n'ont pas respecté la santé. Alors les bourreaux savent comment dealer avec ça et ils savent qu'à arrêter. Et si Simon de Sirène c'est nous autres ça. Il y a la rédemption puis il y a la co-rédemption. Chacun de tout on a apporté nous autres aussi une parcelle de la croix. C'est normal parce qu'on est membre du corps mystique. C'est pas une punition la souffrance. C'est normal. On fait, on suit le Christ rédempteur. Alors on aime beaucoup partager la création avec le bon Dieu. Les parents ont des enfants puis les artistes ont des grandes œuvres. Ça on aime ça. Mais Dieu n'est pas juste créateur. Dieu est rédempteur aussi en Jésus. Alors je dois moi aussi porter l'aspect de co-rédemption avec le Christ. Et ça c'est de moins en moins compris. C'est pour ça qu'on arrive avec l'euthanasie et le suicidatisté puis tout ça. On ne comprend plus le rôle de la souffrance dans la vie d'un chrétien. Il y a la co-rédemption qu'on doit porter. Il ne faut pas courir après par exemple. On prend ce que le bon Dieu nous donne c'est assez. À brebis tondues Dieu mesure le vent. Il sait jusqu'où il veut nous entraîner dans le mystère de la création et dans le mystère de la rédemption pour arriver ensuite au mystère de la gloire au ciel. Si avec lui nous mourrons si avec lui nous souffrons avec lui nous règnerons. Ça, ça fait partie du contrôle. Et Jésus va tomber c'est une façon de le représenter et si mon tirène prend le relais il n'est plus capable. Et là la messe commence. Il y a une seule messe ici. qui se perpétue dans le temps. Le sacrifice s'entend du calvaire et le sacrifice sacramentel sur l'autel. Ce n'est pas une messe différente. C'est la même messe qui se continue. Il y a une messe qui ne peut jamais être plate. Le curé peut être plate. Le serment peut être plate. La chorale peut fausser. Mais une messe n'est jamais jamais malade parce que c'est le nom du corps et du sang de Jésus qui se renouvelle actuellement chaque jour sur l'autel. Pourquoi? Moi, je n'étais pas là quand c'était arrivé. Moi, il faut que je sois sauvé aujourd'hui. Alors, par l'Église, le mystère de la rédemption se renouvelle chaque jour sur l'autel pour que je puisse moi aussi bénéficier du mystère de la rédemption. Jésus s'ouvre aujourd'hui comme hier comme demain. Et jusqu'à la fin des temps, la messe continuera à rendre présent, à réactualiser le mystère du Capitaine. C'est ça, la messe. Et quand on comprend ça, la messe ne va pas être claire. C'est fantastique, la messe. Je goûte, je prends, je bénéficie du sang et du corps de Jésus qui est livré par la mort. C'est grand le mystère. Et là, on va le hisser. Donc, on prend des corps, on le cloué sur le patiboulou et on le monte dans les ailes. Jusqu'à ce que les deux morceaux de bois se rencontrent. Ça va faire comme un T et là, on va clouer les pieds après. Ici, c'est pas tout à fait comme ça se passait. C'est un fil. Mais c'est comme ça qu'on le hisse. Et quand il est rendu en hauteur normale, on fixe les pieds. Imaginez la douleur qui vient dans les mains parce que le corps, les pieds ne touchent plus à terre. Tout est pendu par deux clous. Et un corps étranger dans des eaux, c'est très douloureux. Quand on va avoir le sacrement des malades, qu'est-ce qu'il va nous faire? Des croix dans les mains et des croix sur les pieds. À quelle place ce n'est pas pris ça que vous pensez? Ici, c'est le mystère de la rédemption qui me rejoint par le sacrement de l'extrême-aution ou le sacrement des malades. Et Jésus va me redonner la force, va guérir des fois pour ce sacrement-là, au moins donner l'espérance. Ce n'est pas le pape qui invente ça. Tout vient de nous. Et là, c'est le crucifix de Richie. Il a pris tout ce qu'on sait sur le Suède, toutes les dimensions de Jésus, et il a demandé aux savants de faire un crucifix grandeur nature. Il est dans une chapelle au Vatican. Alors, tout ce que vous voyez là, vous le trouvez exactement sur le Saint-Suède. Et la position que Jésus occupe, c'est la position qu'il avait après sa mort. Parce qu'avant, il va bouger sur la croix. Mais quand il rend le dernier souffle, Jésus est comme ça. Et quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Parce qu'un homme qui a du cœur comprend l'amour que la mère. Je me souviens quand j'ai venu à des voyages jeunesse à Glenville, il y avait un jeune qui avait reproduit ce crucifix-là. Puis, on ne voulait pas que les enfants voient ça. Pas qu'ils soient traumatisés. Et il y a une petite fille qui a réussi, il y a trois ans, qui a réussi à glisser, elle est rentrée dans la pièce où se trouvait ce crucifix-là. Puis, elle a pris ses petits bras autour de ses pieds et elle a dit à sa mère, c'est plein d'amour, maman. Vous pensez qu'on peut traumatiser avec ça? Inquiétez-vous. Aujourd'hui, on cache beaucoup Jésus crucifié. On a la conséquence pour comprendre jusqu'où le bon Dieu nous aime. Ça va avec ça. Vous garderez la dimension des crucifix-là 20 ans. Regardez la dimension maintenant. C'est pas mal. Il y a un symptôme derrière ça. Ou bien, on le remplace par Jésus ressuscité. Bien sûr que Jésus est ressuscité. L'évangile l'affirme. Puis, s'il n'est pas ressuscité, on est fini. Mais c'est pas la résurrection qui nous montre l'amour de Dieu. C'est la crucifixion. Est-ce que ça vous surprend, vous autres, que Dieu soit virant? Il est Dieu. C'est normal. Mais que celui qui est la vie vienne mourir parce qu'il m'aime. ça, c'est surprenant. Et c'est là que Dieu révèle la plénitude de son amour. Pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Naturellement, il faut la résurrection. Autrement, on arrive à une porte close. Il faut que la porte s'ouvre. Mais c'est vraiment le mystère de Jésus crucifié. D'ailleurs, Saint Paul le dit, je ne veux rien savoir d'autre. Ensuite, que Jésus est Jésus crucifié. Saint Paul, il sait qu'il est ressuscité. Il est un grand témoin de la résurrection. Mais ce n'est pas ça qu'il touche. Il m'a aimé et il s'est livré pour moi. C'est ça que le cœur de l'Évangile. Et Jésus va mourir étouffé. Il est pendu comme ça. Alors, s'il veut respirer, il faut qu'il pousse sur ses pieds, qu'il tire sur ses pieds. Il est comme ça. Alors, il faut qu'il se monte comme ça pour remplir ses poumons d'air. Et il retombe. Il étouffe encore. Alors, il faut qu'il recommande. Et chaque fois que Jésus fait ce mouvement-là, il est de plus en plus faible. Alors, finalement, il va s'effondrer. Il n'est plus capable de respirer, donc il meurt étouffé. OK? Et en quoi, il va crier vers son père? Pourquoi me tuer à moi? Et on sait que les pieds sont un par-dessus l'autre parce que le sang s'est ramassé ici. Alors, pour que le sang se ramasse ici, il faut que ce pied-là soit par-dessus l'autre. Et par les coulisses de sang, on peut replacer exactement ses pieds comme ils étaient après sa mort. et les pieds sont comme ça. Mais il faut enlever la tablette. Il n'y a pas de tablette en dessous des pieds. Donc, il est trouvé de mettre ses pieds directement sur la croix. Donc, les pieds, les jambes dans le sueur sont pliés. Pourquoi? Parce que les jambes étaient pliées sur la croix et quand on meurt sur la croix à cause de manque de sujets, la rigidité cadavérique vient beaucoup plus rapidement. Et quand on a descendu Jésus de la croix, on n'a pas le temps de s'amuser à rien faire. Donc, on n'a pas déplié ses jambes. Alors, ses jambes sont pliées parce que le pied arrivait directement sur la croix. Il faut enlever la tablette sous ses pieds. Alors, les pieds sont comme ça sur la croix. Ça, c'est le crucifix de Richie. Alors, les clous, c'est comme ça. On a trouvé des clous, on a déterré des cadavres en terre sainte et on a trouvé dans les mains et les pieds des squelettes des clous comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on procédait. Pas juste pour Jésus, là. Pour tous ceux qui étaient crucifiés, ça se passait comme ça. Mais il va dire à Lucin, c'est pas les clous qui me retenaient sur la croix, c'est l'amour. Mais il fallait les clous aussi en même temps. Alors, on va descendre à Jésus après qu'il est mort, on enlève le clou des pieds, on décroche le patiboulou, qu'on couche tout ça par terre. Les Juifs, ils ont un problème, le sabbat s'en vient. Et les Juifs, on célèbre le sabbat. Donc, quand le soleil se couche, le sabbat commence. Alors, entre la mort de Jésus et le coucher de soleil, il y a très peu de temps. On ne fera pas un ensevelissement ordinaire, on fait un ensevelissement temporel, on se dépêche. Donc, on plie ses bras un sur l'autre, on l'enveloppe tout de suite dans le linceul pour le dos au tombeau. Puis, en sortant du tombeau, le soleil est en train de se coucher. On a juste le temps pour ne pas devenir impur avant de fêter le sabbat. Et les saintes femmes se disent, demain, on ira. Alors, ils s'en vont au tombeau avec des linges, de l'eau, des parfums, pour finir la toilette que l'on peut avoir le temps de faire la veille. Et chez les juifs, c'est très important. C'est le dernier geste d'amour qu'on fait pour une personne qu'on a aimée. Alors, elle tenait à aller le lendemain pour faire la toilette qu'on peut avoir le temps de faire la veille à cause de la proximité du sabbat. Et là, on couche Jésus, on n'a pas le temps de déplier son corps. On le couche sur le sueur, on rabat le linceul par-dessus, on attache deux ou trois bandelettes et on sort du tombeau. C'est tout ce qu'on peut faire à cause du sabbat. Et là, Jésus est comme ça dans son linceul. Et quand Saint-Jean nous dit, après qu'il est allé au tombeau, il vit et il crut. Il n'a pas vu Jésus. C'était comme ça quand il est allé au tombeau et Saint-Jean arrive et il s'est rendu comme ça. Alors, la façon que les linges sont placés, ça dit à Saint-Jean, il n'est pas là, il est parti, il est ressuscité. Il est passé à travers tous les linges sans rien déplacer. Alors, il vit et il crut. C'est les linges que vous. Et ça fait le déclenchement pour lui au niveau de sa certitude que Jésus est ressuscité. Alors, le pape, Jean-Paul II est allé plusieurs fois, trois fois durant son règne. Benoît XVI est rendu à sa troisième fois, lui aussi. Alors, quand le Saint-Père est allé, on appelle ça la custode du Saint-Suaire. C'est le cardinal en charge de surveiller le Saint-Suaire. Puis là, il s'est mis, regardez bien sur l'autre, il s'est mis à expliquer au Saint-Père à la petite baguette tout ce que c'était, mais le Saint-Père savait très bien qu'est-ce que c'est que le Saint-Suaire. Donc, il a tassé la baguette, il a embrassé le Saint-Suaire, il a dit, le Saint-Suaire est la relive la plus insigne de toute la chrétienté. Alors, Manipos et le Padre croient au Saint-Suaire. Le Saint-Suaire est la relive la plus insigne de toute la chrétienté. Il ne peut pas dire autre chose, ce n'est pas un savant, lui, il se prononce au niveau de la foi, mais derrière sa foi, il y a l'éclairage de la science. Le Saint-Suaire est la relive la plus insigne, c'est celle qui est la plus parlante de l'amour de Dieu pour nous autres, dans toutes les autres lignes. Et cette image-là, c'est la NASA qui a produit ça. Ils ont mis dans un grand ordinateur tout ce qu'on sait sur les traits d'un juif, d'un israélien. Ils ont mis toutes les mesures qu'on a prises sur le Saint-Suaire, puis tous les renseignements qu'on avait dans l'ordinateur, et quand on appuie, c'est cette image-là qui sort au bout. Alors, Jésus aurait pu ressembler à ça. Mais ça, c'est la machine humaine qui produit ça. Ce n'est pas l'image que Jésus a voulu nous laisser. La seule image que Jésus nous a laissée lui-même, non fait de main d'homme, c'est l'autre. Et Jésus garde toujours les stigmates de sa passion. Après sa résurrection, il n'a pas enlevé ses stigmates, il les a gardés parce que c'est l'expression de son amour. Et sur le Saint-Suaire, on a, ce n'est pas l'image d'un mort, ça, là. on a capté dans le temps la seconde main de la résurrection. Le passage entre la mort et la vie chez Jésus par l'éclat de lumière, son corps est imprimé sur le linge. C'est plus belle icône qu'on ne peut pas avoir. On l'appelle l'icône, on fait de main d'homme. Mais il faut la contempler longuement pour qu'elle rejouisse notre cœur. Parce que de première vue comme ça, c'est difficile. Il faut être graduellement séduit par cette image-là parce qu'elle nous conduit directement au cœur de Dieu. Mais ça prend un certain temps. Il ne faut pas être surpris qu'au début, on a de la misère à l'engarde. Mais moi, après 35 ans, c'est la seule image que je peux supporter. C'est celle-là que Jésus nous a donnée. Pourquoi en garder l'autre? Les autres sont belles aussi, par exemple. Il est belle, les belles œuvres d'âme. Mais ça n'arrive pas à celle-là. Celle-là, parce que c'est le Saint-Esprit dans sa puissance qui l'a dessinée, c'est le but. Alors, j'aime ça, parce qu'il y a un moment. Et on arrive à la conclusion. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Alors voilà, mes amis, c'est un peu ça qu'on va méditer durant la semaine sainte pour qu'on puisse comprendre davantage l'amour de Dieu. C'est ça le but, comprendre davantage l'amour de Dieu pour y répondre davantage aussi, tout simplement. Alors, bon retour et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...